Salut les bladers, c'est Yook Shinigami et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo qui concerne la série de déballage des random boosters volume 17. Donc je rappelle encore une fois que j'ai acheté le full set de ce random booster où normalement en achetant un booster vous avez une toupie aléatoire parmi ces 8. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos de la série, voici les toupies que l'on peut obtenir dans ce random booster ainsi que leurs divers combos. Comme d'habitude, la boîte présente les nouvelles pièces qui sont éditées à partir de ce produit à savoir la base tact, le weight saw ainsi que le layer de lightning et drago. Et aujourd'hui on va s'ouvrir Judgment Pegasus ainsi que Wizard Bahamut. Et donc c'est parti les bladers, nous voici donc avec les deux toupies déballées et je pense que ces deux toupies font partie des plus belles recolores que Takara Tumi peuvent nous proposer concernant les toupies Beyblade Burst GT. On a dans un premier temps Wizard Bahamut en argenté, blanche et grise qui me rappelle énormément la recolore de Slashjoker sorti dans le précédent random booster et une magnifique recolore de Judgment Pegasus en rouge et noir Oui comme Jeanne Mas qui est sublime, vraiment un de mes plus gros coups de cœur sous Beyblade Burst GT. Trêve de blabla, on va tout de suite passer à l'aspect technique des pièces. Donc on va commencer par Judgment Pegasus. Voici donc son layer. C'est donc un layer du système GT donc composé de trois pièces. Une Gatinko Chip ici c'est Pegasus. Un weight, il s'agit de Metsu et de la base Judgment. On va donc commencer par la Gatinko Chip rouge de Pegasus qui est à la base celle de Heaven Pegasus. Elle possède des dents assez spéciales. Il y en a une petite puis une alors pas spécialement plus haute mais beaucoup plus large en fait qui a tendance à faire un peu un effet de coulissement. Puis nous avons le weight Metsu, originaire de Zwei Longinus. Assez spécial puisqu'il est en forme de Z. La particularité de ce weight est donc d'apporter beaucoup de poids d'un côté et de l'autre du layer. Puis nous avons la base Judgment qui a la particularité de posséder du caoutchouc. Ce sont les parties noires que vous pouvez voir ici et là. Cette base pourra donc avoir plusieurs utilités. Par exemple le caoutchouc on sait qu'il peut être utile lors de l'absorption de vitesse de rotation de l'adversaire si celui-ci tourne dans le sens inverse. Donc à gauche puisque je rappelle que Judgment c'est une base pour rotation droite. Vous pouvez aussi vous demander sûrement à quoi sert cette petite partie noire que vous pouvez voir ici. Eh bien c'est du caoutchouc. Et c'est encore un des nombreux moyens de Takara Tomy pour ajouter une résistance de burst sur les layers. Toujours sur Judgment Pegasus, nous avons à présent le disque 8 Dash. Disque 8 Dash qui était sorti à la base sur Geist Fafnir. Ce disque était l'évolution du disque 8, sorti sur Drain Fafnir. La particularité de ce disque est d'avoir la masse assez répartie vers l'extérieur. Ce qui apportera plus d'équilibre à la toupie. Mais en contrepartie ça apportera aussi de l'inertie au bas de la toupie. Et plus l'inertie du bas de la toupie, donc composée du disque et du driver, sera élevée, plus la toupie aura tendance à burster un peu plus. D'ailleurs 8 Dash est un disque sur lequel on peut ajouter une frame. Et là la frame qui est vendue avec, il s'agit de Glaive. Ou la frame très ancienne, une des premières frames d'ailleurs qui est sortie. Elle est sortie sur Tornado Wyvern par exemple, mais aussi Craze 7 ans. C'est une frame assez lisse, qui faisait partie des plus lisses surtout quand elle est sortie. Avec néanmoins quelques petites pointes ici. C'est du coup une frame qui va se révéler utile en endurance, mais plus pour les rotations gauches que pour les rotations droites. Puisque en effet, les lames sont orientées dans le sens aérodynamique, plutôt pour les toupies qui tourneraient vers la gauche. C'est-à-dire comme ça. Et alors là, grosse surprise sur le driver. Takara, j'ai pas compris pourquoi vous avez fait ça. Il s'agit du driver Keep Dash. Outre sa recolore sublime, Keep Dash est un driver de type défense qui est muni d'une boule en caoutchouc qui peut tourner sur elle-même. Et là, quand ce driver a été annoncé, ce fut la stupéfaction. Puisque c'est en réalité le premier driver de type défense sorti en version Dash. Je rappelle que les versions Dash, qui sont reconnaissables avec leur petite capsule rouge au-dessus, sont des drivers qui sont réédités avec un ressort plus raide pour apporter une plus grande résistance au burst. Jusqu'ici, cette particularité ne concernait que les drivers de type attaque et de type équilibre. C'est donc la première fois que Takara nous sort ce type de driver sur un driver originairement typé défense. Bien sûr, cette toupie est munie de stickers. Vous me connaissez maintenant. Je les mettrai pas. Nous allons donc ensuite passer à Wizard Bahamut. Donc voici son layer de recolore, comme je l'ai précisé au début. Tout comme Judgment Pegasus, c'est une toupie du système GT, donc qui possède un layer en trois parties. La Gatinko Chip, Bahamut. Le Weight, Gain. Ainsi que la Base, Wizard. On va parler dans un premier temps de la Gatinko Chip Bahamut, qui est à l'origine celle de Dread Bahamut, sortie dans le set où il se vend aussi Lord Spriggan. J'adore franchement la recolore de cette Gatinko Chip, parce qu'elle est argentée, et tout le reste est complètement translucide. La particularité de cette Gatinko Chip est qu'elle possède plein de dents, mais qui sont toutes petites. Cela va donc avoir pour effet sur le burst, qu'il ne faudra pas trop de force pour faire sauter un clic, en revanche, pour faire burster complètement la toupie, il faudra faire sauter tous les clics, qui sont, on va pas se mentir, assez nombreux. On a ensuite le Weight, Gain, qui est un Weight assez particulier, puisqu'il est constitué uniquement de plastique, et il ne possède pas d'extrémité qui rentre sur la base. Ce Weight, qui se trouve d'ailleurs être plutôt caoutchouteux, a une petite spécificité, c'est-à-dire cette petite dent, qui va venir entrer en contact avec le disque, et ça va apporter une résistance au burst. Et pour finir avec le Layer, nous avons la base Wizard, à l'origine sortie sur Wizard Fafnir, c'est une base à rotation gauche, tout comme Bamud, qui est une Gatinko Chip à rotation gauche. Et puisque cette base était à la base sortie sur une Fafnir, vous le savez maintenant, la grande particularité des Fafnir, hormis de tourner vers la gauche, c'est de posséder du caoutchouc sur leurs extrémités, justement, pour s'accrocher contre les Layers qui tournent à droite, et leur voler leur vitesse de rotation. Ensuite, cette toupie est munie du disque double zéro, qui était à la base sorti sur Choset d'Aquilles. Il était assez utilisé, puisqu'il était en effet assez lourd, il me semble qu'à l'époque où il est sorti, c'était d'ailleurs le plus lourd. Il pèse 25 grammes. Ce qui, pour un disque à frame, rappelons-le, est plutôt pas mal, car il va venir s'alourdir justement avec la frame. Nous avons donc la frame Kross, qui est assez ancienne maintenant, puisqu'elle était sortie sur la Ragnarok de la saison 2, Beyblade Burst God. Elle présente pas mal d'irrégularité, mais au final, je sais qu'elle conserve quand même pas mal d'endurance. Et nous allons finir avec le driver Jolt Dash, les amis. Déjà, ce driver, il est super beau, il est translucide, avec le caoutchouc en noir, puisqu'effectivement, c'est une pointe étoilée en caoutchouc pour l'attaque, réédité en version Dash, donc avec un bon ressort. Jolt Dash était sorti sous une Ricolor édition limitée de Chosette Spriggan, qui était nommée Chosette Spriggan Royal King. En revanche, je n'aimais pas la Ricolor du driver Jolt Dash, mais alors là, je le trouve franchement sublime. C'est un de mes drivers préférés. Eh bien, c'est parti les bladers, on va donc tester ces deux toupies. Dans un premier temps, je vais les tester toutes seules, puis après, on va se faire une petite battle. Donc tout d'abord, je vais tester Judgment Pegasus. Hyper vitesse ! Donc elle a un petit mouvement agressif en début de combat, mais normalement, elle devrait se stabiliser très vite au centre. On va ensuite tester Wizard Bamuth. Hyper vitesse ! Donc voilà, typique du driver Jolt, c'est d'abord un mouvement très rapide. Mais aussi une perte d'endurance assez rapide. Je vais maintenant essayer de la lancer en rush shoot. Hyper vitesse ! Et maintenant, place à la battle. Hyper vitesse ! Oh, les chocs sont violents, mais aucune des deux toupies n'a explosé. Ce qui est drôle, c'est qu'on entend bien les parties en caoutchouc lorsqu'elles se tapent. Et c'est une égalité. Hyper vitesse ! Ah, Bamuth est parti sur l'extrémité du stadium. Ah, Bamuth est parti sur l'extrémité du stadium. Bon, du coup, les bleders, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dites-moi en commentaire, quel est votre toupie préféré parmi ces deux-là ? Est-ce que vous aimez leur design ? Est-ce que vous aimez les random boosters en général ? Voilà, je suis curieuse de savoir, moi, votre avis. Du coup, je vous laisse sur ça, les bleders, et à plus pour de prochaines vidéos ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501